Alors, rebonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est juste pour nous et rien que pour nous. Allez me rejoindre sur mes deux autres chaînes aussi, les liens sont dans la barre de description. Venez me rejoindre sur Facebook, venez me rejoindre sur Patreon aussi. J'en ai marre, Patreon, j'en ai marre, Facebook aussi. Et mes deux autres chaînes, les liens sont dans la barre de description, vraiment, vous allez apprécier. Il y a eu des tremblements de terre importants en Californie l'été dernier, en juillet, dont un de 6, près de 7. Il y a eu une réplique, ou c'était la réplique d'un plus petit, je ne me rappelle plus dans l'ordre c'était lequel. Mais souvent quand il y a des tremblements de terre comme ceux-là, ça dévoile, le sol bouge, il y a des trucs qui remontent à la surface. Et ça dévoile des découvertes archéologiques incroyables comme ce fameux tremblement de terre à Ridgecrest qui a révélé de mystérieux fossiles. Un mystérieux fossile a été retrouvé ou trouvé dans une roche de 600 livres qui a été délogée par des tremblements de terre, de ce fameux double tremblement de terre dont on se rappelle, très puissant, de juillet dernier à Ridgecrest en Californie. Les équipes de services travaillant dans la région ont découvert le rocher avec le fossile enfermé, deux semaines après les séismes de magnitude. Ah oui, c'était 6,4 et 7,1 quand même, c'était énorme, qui ont séquoé la région les 4 et 5 juillet. Donc on peut voir le fossile ici qui a été libéré par ces deux tremblements de terre très puissants fossiles datant de 15 millions d'années, imaginez-vous. 15 millions d'années. Wow! Le fossile exceptionnel contient plusieurs os, dont un torse et des vertèbres, très bien préservés et intacts, mais la tête manque. Le paléontologue Russell Shapiro pense que le fossile pourrait être une petite baleine ou un hippopotame qui ont nagé dans l'océan Pacifique il y a des millions d'années en recouvrant une partie de l'actuelle Californie. Tiens, 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 il y a dû avoir beaucoup de fonte de glace pour recouvrir la Californie. Le cours ressemble à une baleine, mais les côtes ne ressemblent pas aux côtes de la baleine. S'ils veulent identifier clairement le fossile, ils ont besoin de la tête, mais la tête est manquante. On ignore si les os fossilisés proviennent d'un hippopotame ou d'une petite baleine. La roche dans laquelle les fossiles ont été retrouvés à environ 15 millions d'années a très probablement été délogée par des tremblements de terre et est tombée à l'endroit où elle a été trouvée, car des roches comme celle dans laquelle le fossile a été trouvé sont déplacées au cours des siècles par l'activité sismique. Les tremblements de terre de juillet ont conduit à plusieurs autres découvertes, dont une faille inconnue à l'origine de l'activité sismique et le déplacement sans précédent d'une autre faille à proximité. Wow! Maintenant, les paléontologues défrichent le rocher dans lequel le fossile a été retrouvé pour trouver, espérons-le, des morceaux de crâne qui pourraient aider à déterminer l'origine des os découverts. Intéressant! Il y a beaucoup de découvertes comme ça qui se font après des événements majeurs de glissements de terrain, de tremblements de terre. Vraiment fascinant! Sous-titrage Société Radio-Canada